Générique Je suis ravi, vraiment ravi, d'accueillir un ami, Luc Laurentin, qui est le vice-président de BVA et président de la commission études du Sintac Conseil. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. – Alors, une des plus belles créations du patronat français, c'est l'AGS. Mais qu'est-ce que c'est ? – Alors oui, c'est vrai que ça, c'est un mandat que j'ai, qui m'a été donné par le MEDEF. C'est, je pense, le mandat dont je suis le plus fier. L'AGS, c'est un fonds de solidarité qui a été créé par Serac au moment de la grande faillite du LIP, où des centaines de personnes se sont retrouvées sur le pavé, il n'y avait plus de trésorerie, pas moyen de payer les salaires. Et le patronat a dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est un milliard et demi par an de dotation, c'est-à-dire que c'est un prélèvement obligatoire, puisque c'est sous contrôle de l'État, de 0,15%, sur l'ensemble des salaires de toutes les entreprises. C'est-à-dire que c'est à la fois des entreprises qui sont MEDEF, qui sont CPME, qui sont les mutuelles et l'agriculture, etc. Enfin, le monde mutualiste, etc. C'est un vraiment retisseur social. Ça permet de donner aux entreprises qui ne vont pas bien sous le trésorerie pour payer les salaires, si elles peuvent, puisqu'on travaille avec les AGMJ, c'est-à-dire l'administrateur judiciaire, et les mandataires, pour les aider à redémarrer. Si elles ne peuvent pas redémarrer, ça permet de payer tant que les ACIDIC mettent en place, le temps que ça se mette en place pour les salariés, leur salaire, etc. Donc c'est quelque chose de très utile. Tu es également président de la commission études du Syntac Conseil, c'est ce que je disais en introduction. Ça représente quoi ? Alors d'abord, pour moi, c'est un engagement auprès de mes pères pour essayer d'aider nos entreprises à prendre le virage actuel de la transformation, qui n'est pas simple. C'est un engagement aussi parce que, tu me connais, je pense que c'est bien d'aller défendre des idées, on est dans des métiers qui sont quand même pas mal attaqués, de plus en plus d'ailleurs, et le rôle du Syntec, c'est d'aider les entreprises, effectivement, à prendre les grands virages. On travaille sur tout ce qui représente les cabinets de conseil, sur la stratégie d'innovation, les métiers du recrutement. Aujourd'hui, c'est pas toi que je vais apprendre que le recrutement est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, on a un problème d'attractivité sur nos métiers. Parce que... On parle souvent des marques employeurs. Voilà. Oui, mais c'est même plus que ça. C'est même plus que ça. C'est même plus que ça. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont envie de défendre des causes. Et aller dans une entreprise qui soit, je ne veux pas citer de nom, mais un des grands du conseil ou un des grands des études, ils disent, oui, mais je fais quoi ? Je fais du fric. Je n'ai pas envie de faire que ça. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Et notre rôle, c'est à la fois d'aider nos adhérents à prendre ce virage. C'est quand même 15 000 entreprises. C'est 20 milliards de volume de chiffre d'affaires. Donc c'est une partie non négligeable de l'activité en France. Et c'est 120 000 personnes. Oui, donc c'est important. Alors, les entreprises, elles ont besoin de se transformer. On le sait, tu l'as dit. Quels sont, à ton avis, les ingrédients de la bonne transformation des entreprises ? Alors, premier, pour moi, je pense que c'est la transformation culturelle pour être une entreprise plus simple. Je vais te donner un exemple avec BVA. BVA, c'est 1000 collaborateurs. C'est une belle TPE. On s'est transformé en entreprise à mission. On était les premiers à le faire dans le secteur. Pourquoi ? Parce qu'on voulait engager nos collaborateurs et nos clients dans la transformation. C'est un changement. Ça doit amener un changement radical des modes de travail. Oui. Et ça, c'est fondamental. Il faut être plus agile. Il faut être dans la co-création. Il faut être dans le partage avec les clients. Il faut revoir les modes de management. Le mot ensemble, il est clé. Le mot ensemble, il est clé. Ça, c'est clair. On co-construit. J'ai une dernière question. Une dernière question qui est simple et à la fois compliquée. Pour toi, un talent, c'est quoi ? Je vais te répondre en employant des citations. Parce qu'elle est vache, ta question. Mais ça traduit ma vision du talent. Le grand talent accepte la critique. La brièveté est sœur du talent. Avoir du talent, c'est comprendre qu'on peut mieux faire. Et le talent, ça ne s'improvise pas. Ça s'invite dans l'esprit et le cœur. Et je pense que ça, ça te correspond parfaitement. Quel beau moment, Luc Laurentin. Merci beaucoup. Merci à toi. Beaucoup de plaisir de recevoir Stéphane Domis. Il est à la fois patron CEO d'un groupe qui s'appelle Hippon et en même temps président de la Fédération française de judo. Bonjour à toi, Stéphane. Bonjour. Ça va, Patrice ? Toujours, toujours. Alors, comment t'as pu lancer cette entreprise, j'allais te dire, sans diplôme ? Et toi-même, t'as fait un tour de France ? C'est le tour des banlieues ? Un peu par chance, parce qu'à la fin d'une carrière de sportif de niveau, il faut se reconvertir. Parce que, tu sais, jusqu'à 28 ans, moi, je gagnais 800 euros par mois. Donc, à la fin, il faut trouver un travail. Dans les années 2000, ce qu'avait le vent en poupe, c'est l'informatique. Je me suis dit, je me lance dans l'informatique, sauf que je n'avais pas de diplôme. J'ai eu la chance d'avoir une fédération qui m'a payé trois mois de formation. Je me suis lancé là-dedans. Au début, j'ai installé des imprimantes. Je suis devenu commercial. Une société m'a fait confiance. Je suis devenu commercial. Et après, je me suis dit, mais tiens, ce que je fais pour eux, là, pourquoi je ne le ferais pas pour moi ? Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est là où le côté entrepreneurial sort du cœur, en fait. Alors, sans parler anglais, tu as lancé également ton entreprise de service à l'international aux États-Unis. C'est incroyable. En fait, moi, je n'ai peur de rien, tu vois. Quand tu as un mec… Ah, mais ça tombe bien pour l'émission, pour le long de l'émission. Alors, je ne la connais pas. C'est sans peur avec talent. Tout est possible, en fait. Ben oui, tout est possible. Quand tu as un mec comme David Douillet qui tombe dessus à l'entraînement, après, tu n'as plus peur de rien. Tu sais, voilà. Donc là, moi, je ne parlais pas anglais. Il fallait se diversifier dans différents pays. Je me suis dit, tiens, le pays où il faut aller, c'est les États-Unis. Donc, je me suis dit, allez, je vais aux États-Unis. Et mes associés m'ont rien. Ils me disent, mais Stéphane, tu ne parles pas anglais. Mais attends, je suis le rêve américain, moi. J'ai réussi, je viens de nulle part, je viens d'éciter, ça va marcher. J'y suis allé. Ça a été très, très dur. J'ai même, une fois, j'ai cru que j'allais chialer. Et pourtant, aujourd'hui, on a 100 ingénieurs. Tu ne lâches rien. C'est assez incroyable. Tu as passé des crises, les crises de 2008, les crises de 2020, celles qu'on est en train de connaître en 2022. Tu fais comment ? Ben déjà, je suis né dans une crise en 2000. J'ai lancé ma boîte en pleine crise informatique. Nous allons vous faire aimer l'en 2000. Voilà, exactement. Et donc, je me suis lancé dans la crise. Et c'est dans les crises qu'on voit les hommes forts. Les gens qui réussissent, tu les vois vraiment dans les crises. Quand tout va bien, tout le monde sait vendre. Mais c'est quand ça ne va pas bien que les gens… Tu vois, les vrais vendeurs, les meilleurs. Tu les vois dans les crises. Et dans le sport, quand ça ne va pas, les champions, ils naissent. Quand Mbappé sort l'équipe de France alors que normalement, on avait perdu. Mais les grands champions, ils sont là pour ça. Moi, je pense que c'est pareil. Alors, justement, on va parler un peu sport parce que tu es aussi président de la Fédération française de judo. Aujourd'hui, tu veux l'amener où ? Moi, je veux l'amener au moins troisième sport français. J'ai fait un million de pratiquants. Tout le monde dit que je rêve. Mais voilà. Donc là, on a repassé la barre des 500 000 licenciés. Donc, on est peut-être quatrième sport français. J'ai récupéré la Fédération avec 10 millions de moins. Aujourd'hui, on fait 10 millions de plus qu'avant. Donc, 30 % de croissance. C'est juste extraordinaire. Je me suis entouré des meilleurs. Tu sais, pour moi, la compétence, c'est important. Et donc, je veux être premier pourvoyeur de médailles à Paris. Alors, justement, j'ai une question. Je reprends une note à l'époque de journaliste. Tu as 5 % de chance de devenir président de la Fédération de judo. Pourquoi tu y es allé et comment tu as réussi ? Eh bien, j'y suis allé parce que… Ce n'est pas parce que tout le monde te donne perdant que tu vas perdre. De manière que quand tu es chef d'entreprise, tout le monde te dit que ça ne marchera pas. Donc, ça, c'était déjà acquis pour moi. Mais en fait, le judo, ça allait mal. Je le voyais baisser tous les ans. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. C'est mon sport. Ça m'a formé. Ça m'a éduqué. Moi, si j'ai réussi, c'est grâce au judo. Si tu t'avais sorti, c'est par le judo ? Mais oui, c'est les valeurs du judo. Et je me suis dit, il faut que je rende à mon sport. C'est normal de rendre à ton sport. Et donc, je me suis présenté. J'ai fait le Tour de France. J'ai eu des amis qui m'ont accompagné et qui m'ont donné des bonnes idées. Donc, j'ai fait le Tour de France. Et j'ai été voir tout le monde. Et les gens, j'ai écouté leur programme. Et j'ai fait leur programme. Et aujourd'hui, j'ai fait 85% de leur programme en deux ans. Et donc, voilà. Bien accompagné avec de belles personnes, avec de beaux talents. Alors, justement, pour toi, le talent, c'est quoi ? Tout le monde a du talent. Mais plus que du talent, tu vois, il faut trouver, il faut aider les gens, d'ailleurs, à faire émerger leur talent. Et le talent, il y a une partie dîner, mais c'est beaucoup de travail. Et tu dois travailler tous tes talents. Et je pense que c'est ça, la réussite des gens. Tu peux prendre tous les gens, tu peux les améliorer. Je suis persuadé que tu peux améliorer tous les gens. Mais c'est qu'une question de volonté. La volonté et l'optimisme, c'est ce qu'on ressent chez toi, en tout cas. Un grand merci, Stéphane. Merci à vous aussi. Ravie de te recevoir, Alexandra Rapaport, la patronne de la pelucherie. Ravie aussi d'être là avec toi, Patrice. Alors, la pelucherie, c'est quoi ? La pelucherie, c'est ma grand-mère qui avait créé cette marque il y a 40 ans. Elle avait une magnifique boutique sur les Champs-Elysées. C'est une histoire de famille. Et c'est une histoire complètement de famille. Elle faisait venir chez elle des stars comme Michael Jackson, Sophie Marceau et aussi Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui venaient rêver dans sa boutique. Elle a pris sa retraite en 2000. Et il y a 6 ans avec ma sœur, on s'est dit, c'est pas possible, il n'y a plus de belles peluches. Il faut qu'on redonne à nos enfants des peluches qu'on a connues. Et donc, on a essayé de relancer la marque pour proposer des très belles peluches de qualité qui vont accompagner l'enfant toute sa vie. Oui, fabriquées en Europe. Tout fabriqué en Europe. On a même retrouvé l'atelier de l'époque. Donc, on est vraiment sur un très beau savoir-faire. Oui, avec des produits de qualité qu'on voit autour de toi et qui t'accompagnent. Alors, le moment de bascule dans ta vie, ça a été quoi et quand ? Le moment de bascule, c'était juste avant de lancer la pelucherie. C'était un peu un… Si tu veux, j'ai fait 10 ans de salariat dans une grosse entreprise automobile où j'ai tout donné, je suis arrivée avec maniaque habituel. Et les années passant, si tu veux, j'ai senti que ma motivation descendait au fur et à mesure. Être dans un grand groupe, très politique, se mettre en avant, jouer des coudes. Ce n'était pas mon truc. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, je ne vais pas attendre ma retraite comme ça et finir dans un placard. Et surtout, je voulais être libre de mon avenir et choisir, moi, ma voie et ce que j'allais donner. La liberté n'a pas de prix. Et par contre, la qualité, elle a un prix. La qualité a un prix. Et ça, c'est ce qu'on a choisi justement pour la pelucherie. Où on s'est dit, si on refait les peluches, il faut que ce soit les plus belles peluches qu'on trouve… Au monde. Au monde, exactement. On peut être la référence de la belle peluche. C'est la French Touch, ça. La French Touch. Et du coup, c'est pour ça que nous, tu vois, sur les peluches, il y a vraiment les paupières, chaque détail, les plus beaux tissus qu'on source parmi les plus belles matières. On propose à chaque fois, tu vois, la broderie, le petit pochon. On veut que tout soit vraiment très beau. Et c'est vrai que c'est un challenge parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de peluches made in China. Et nous, on est là pour faire comprendre aux gens qu'on ne vend pas un produit, mais une émotion. – Alexandra, beaucoup d'émotions aussi. C'est une force de la nature. Un jour, tu t'es dit, je ne veux pas rester dans un grand groupe, je reprends l'entreprise familiale. Un jour, il était arrivé une saloperie dans la santé. Tu n'as jamais rien lâché. Tu es repartie de l'avant. À toutes ces femmes qui veulent entreprendre, qui doutent et qui n'ont pas vécu ce que tu as vécu, qui ont été très dures, tu as envie de leur dire quoi ? – J'ai l'envie de leur dire foncez. Parce que moi, je n'ai jamais été aussi heureuse que maintenant que je crée ma boîte. J'étais vraiment en train de ne pas m'endormir, mais je ne révélais pas vraiment tout ce que j'avais en moi en étant salariée. – Et dans ces périodes d'hôpital que tu as vécues dures… – C'était dur. – Et comment tu continuais à aller de l'avant, à te battre ? – Ça, je crois que c'est dans mon caractère. Et je me suis révélée, j'ai appris des choses sur moi pendant que j'étais malade à l'hôpital. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, il faut oser, il faut avancer, il ne faut rien lâcher. En fait, c'est un peu mon… – J'avais envie de te poser une question, un talent c'est quoi ? Mais en fait, le talent, il est devant moi. C'est toi. C'est toi, Alexandra. Mais au fond de toi, quand tu recrutes des gens, tu te dis, ce talent-là, j'aimerais qu'il fasse partie de l'équipe. Et qu'est-ce que tu recherches dans un talent ? – Moi, ce que je recherche aujourd'hui dans un talent, pour moi, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, qui sait avancer, qui prend les conseils, qui veut toujours aller plus loin, plus vite, plus haut. C'est vrai que ça, c'est mon leitmotiv. Et moi, j'ai besoin d'être entourée de gens comme ça autour de moi. – Merci beaucoup. Merci infiniment. – Merci à toi, Patrice. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada